Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la différence entre un groupe Telegram et un canal Telegram. On va expliquer ensemble aujourd'hui la différence parce que ça c'est un truc que peu de personnes comprennent, c'est quoi un groupe, pourquoi on fait un groupe, pourquoi est-ce qu'on fait un canal, comment on choisit tout ça, bref, je vais t'expliquer tout ça. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vois dans la description il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, tu as le lien vers le groupe Telegram où je te partage ma vie, mes business, en fait il y a du pro, du perso, il y a un peu tout dedans, je te mets tout, dont des vidéos comme ça, tu vas avoir un peu plus ma tête, etc. Bref, c'est assez intéressant parce qu'on peut échanger ensemble, tu peux mettre des commentaires, tu vois, c'est vraiment chouette, donc si tu veux même me découvrir un peu plus et connaître un peu plus ma personne, c'est vraiment l'endroit où il faut être, ok ? Allez, clique dessus, rejoins le Telegram, mets ton email dans rejoins mes contacts privés et puis c'est parti pour le podcast. Bon alors, moi la première fois que j'ai créé un groupe sur Telegram, j'ai créé un groupe, il y avait le choix entre un groupe et un canal. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Déjà, ce n'est pas si évident à capter, tu vas voir. En fait, un groupe, c'est plus dédié pour un groupe de personnes, par exemple un groupe de travail, un groupe de collaborateurs, ce genre de choses, voilà. Ce n'est pas considéré comme un endroit où, enfin un groupe, ce n'est pas considéré comme un endroit où tu peux partager plus ou moins ta vie, tu partages ton travail, tu peux échanger, communiquer. Dans un groupe, tout le monde peut poster, c'est-à-dire que dans un groupe, tu sais, c'est un peu comme un groupe de conversation sur WhatsApp, quoi. Tu es dans un groupe, donc le groupe, tout le monde peut poster, tout le monde peut partager des trucs, etc., etc. Quand même, tu es créateur du groupe, donc tu peux administrer, tu peux faire des réglages de sécurité ou autre par rapport aux conditions que tu as envie d'avoir. Par exemple, est-ce que tu veux que les gens postent des liens, est-ce que tu veux que les gens postent des photos, etc. Tu es celui qui administre le groupe, donc tu as un peu tout ça, quoi. Mais tu vois aussi le nom des personnes qui y sont, tu vois, donc ils peuvent poster comme toi, comme je viens de te le dire. Il faut voir ça vraiment comme une sorte de forum convivial, tu vois, avec des gens. Alors qu'un canal, tu es seul maître à bord, tu vois. Tu peux proposer, par exemple, des espaces commentaires ou non. Tu peux faire en sorte, tu vois, moi, sur mon groupe Telegram, tu peux commenter. Je peux aussi couper les commentaires, si je veux. Tu peux poster également, si vraiment je le choisis, ou non, tu vois. Tu as des statistiques également très intéressantes, on restera dans la formation. Tu as des statistiques commerciales, des abonnés, des abonnements, des désabonnements, au fil du temps, combien de temps, la moyenne des vues, combien de personnes regardent activement, pourquoi il y en a qui s'en vont, blablabla. Enfin, pourquoi ? Ils ne savent pas vraiment, mais à partir à quel message ont provoqué, après quel message les gens se sont barrés, etc. Donc, c'est très intéressant. Tu peux vraiment analyser ça comme un business. C'est vraiment très intéressant. Alors que dans les groupes, c'est beaucoup plus compliqué. Puis dans les groupes, tu vois les gens apparaître. Tu vois ceux qui viennent, tu vois ceux qui quittent, etc. En fait, un canal, pour te donner le truc, donc un groupe, c'est plus un groupe de travail où tu as des gens avec qui tu partages des choses, tu sais, mais en mode conversationnel. Et un canal, c'est vraiment plus orienté côté, je vais dire, influenceur, tu vois. C'est-à-dire, si tu commences, tu vas te tirailler entre le groupe ou le canal. Et pour te la faire simple, le groupe, tout le monde a accès à tout. Au nom, au poste des messages, au téléphone, aux indications, à tout, tu vois. Et quand tu commences, tu n'as pas forcément envie que les gens voient qui fait quoi, tu vois. Sauf qu'en général, en fait, c'est plutôt l'inverse, tu vois. C'est-à-dire, quand tu commences un groupe, tu te dis, ouais, moi, je ne veux pas que les gens voient, je ne veux pas que, tu vois, je veux penser à la sécurité des gens qui me suivent, etc. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse qu'il faut penser, tu vois. Il faut commencer par un groupe pour créer de l'interaction et animer ta communauté. Et je vais te dire, un groupe de 100 personnes actives vaut un canal de 1000 personnes sur Telegram. Alors, à quel moment on se sert d'un canal ? Pourquoi, moi, aujourd'hui, si tu m'as suivi depuis longtemps sur Web2Fou et que tu as suivi mon tout premier Telegram, c'était un groupe qui a évolué en canal. J'ai changé après et j'ai fait un canal. Pourquoi ? Parce que le groupe, on commençait à avoir 400, 500 personnes et les gens commençaient à poster un peu leur avis, leur truc et tout. Et c'est chez moi, quoi. Donc, il y avait des trucs que je ne voulais pas forcément voir. Je ne veux pas que les gens fassent la promotion, etc. Alors que sur les canaux, du coup, le canal, du coup, tu es le seul qui poste. Et les gens, tu acceptes ou pas, qui mettent des commentaires. D'ailleurs, tu l'as vu, si tu me suis depuis longtemps, moi, dans les commentaires, je dégage les gens. si jamais ils foutent des liens d'affil ou quoi. Je les bannis, ils ne peuvent plus revenir. Il y en a même un qui m'a couru après et qui m'a dit, attends, je ne voulais pas. Oui, tu ne voulais pas. Donc, du coup, terminé. Donc, pour te dire que, voilà, c'est un peu, tu es chez moi. Donc, c'est comme si tu frappes chez moi et que tu rentres et que tu as les pieds sales et que tu te mets les pieds sur la table. Tu vois, attends, mec, dégage. C'est un peu le même truc. Donc, l'avantage du canal, c'est que tu es vraiment seul maître à bord. Tu peux faire ça comme ton Insta, en fait. C'est-à-dire, tu peux mettre des likes, tu peux même supprimer tes commentaires si tu veux. Tu n'es pas obligé que les gens mettent des commentaires. Tu peux, en fait, gérer ton image comme tu as envie avec le nombre de personnes qui te suivent, que ce soit 100, 500, 1000, 10 000. Et c'est intéressant parce qu'encore une fois, du jour au lendemain, tu peux switcher. Tu peux dire, tiens, aujourd'hui, je veux les commentaires. Demain, non. Tiens, commenter. Là, non. Tiens, j'arrête. Et tu as des statistiques. Donc, moi, le canal, quand tu es businessman ou woman, c'est très intéressant parce que tu as vraiment des statistiques. Tu as des gens. Tu as des interactions qui sont beaucoup plus intéressantes. Et puis, en soi, par rapport aux fonctions, ça ne change rien. C'est-à-dire, tu peux faire des sondages. Tu peux faire des photos, des vidéos. Tu peux poster des trucs. Mais dans le canal, tu es le seul à le faire. Les gens ne peuvent le faire que dans les commentaires. Alors que dans un groupe, tu peux finalement le faire. Tout le monde peut le faire, tu vois. Donc, tu sais, la problématique dans un groupe, moi, ce que je trouve... Je vais te dire le truc inversé. Dans quel cas je me sers d'un groupe ? Je me sers d'un groupe quand je veux créer une interaction avec des gens, quand on partage du travail ou quand on veut des avis sur des choses, que les gens peuvent faire des choses, etc., tu vois. Et ça, c'est assez intéressant. Là, le groupe a vraiment sens. Tu vois, les gens peuvent échanger. Il peut y avoir des trucs... Tu vois, c'est très intéressant et interactif. Par exemple, je fais des groupes avec des gens sur Web de Fous bien spécifiques. Donc, c'est intéressant à partir du moment où tu dimensionnes ton canal ou ton groupe de la façon dont tu veux. Alors, comment est-ce que tu choisis ? Moi, je pense... Je te donne mon conseil. Si tu commences demain, il vaut mieux un groupe. Parce que dans un groupe, les gens, globalement, ils peuvent donner leur avis. Donc, il vaut mieux avoir l'avis des gens au début plutôt que pas leur avis, tu vois. Surtout quand tu commences. Donc, OK. Il y a un petit problème de sécurité parce que, du coup, tout le monde poste, etc. Et les gens peuvent foutre leurs liens, etc. Et puis, bien d'autres problèmes que j'aborde dans la formation de comment est-ce qu'on fait pour choisir entre les deux. Mais, globalement, ce qui est très intéressant, c'est que le groupe, tu peux vraiment apprendre beaucoup de choses des autres, tu vois. Alors qu'un canal, encore une fois, c'est un peu comme ta story, quoi. Tu vois, ta story, personne ne sait combien de personnes l'a vu, d'où ça sort, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Le canal, c'est vraiment dédié pour faire un canal, pour véhiculer des images, des vidéos et, voilà, et faire en sorte que les gens interagissent ou non. Un groupe, c'est vraiment sur l'interaction directe, quoi. En gros, c'est comme si tu étais maître conférencier. Un canal, c'est comme si tu étais maître conférencier et que tu faisais ton cours. Alors qu'un groupe, c'est comme si tu étais 6 ou 10 autour d'une table en train de bosser sur un projet, tu vois. C'est franchement, je crois qu'on peut faire un truc comme ça. C'est un peu l'image, quoi, du truc. Donc, quand t'es maître conférencier, forcément, t'as la maîtrise de la salle. Tu peux faire sortir les gens, tu peux machin. Quand t'es dans un groupe de travail, tu vas devoir un peu plus te justifier aussi. Mais encore une fois, quand tu commences, moi, je pense que le groupe est quand même très intéressant. Voilà. Et puis, le groupe aussi, d'un point de vue technique, peut être très intéressant si tu fais des robots ou des choses comme ça. On aborde ça dans la formation. Si tu fais des robots ou des trucs comme ça, tout ce qui est à base de groupe, tu peux inclure des gens d'une certaine façon qui postent, du coup. Tu vois, par exemple, ton robot, il peut poster dans un groupe. Il ne peut pas forcément poster dans un canal. Donc, ça va dépendre vraiment de ta stratégie. Moi, on aborde tout ça dans la formation de la semaine. Mais le vrai sujet, c'est qu'en fait, si tu veux faire de l'argent sur Telegram aujourd'hui, en commençant de zéro, en fait, tu t'en fous de savoir si c'est un groupe ou un canal. En vérité, en vérité, tu n'en as rien à faire. Par contre, si tu as déjà commencé, que tu as déjà une approche sur Telegram, ça peut t'intéresser d'avoir la différence entre les deux. Mais par contre, l'un ou l'autre, tu peux faire la même chose pour faire de l'argent. La différence, c'est que dans un groupe, si tu postes, tu peux avoir 10 autres personnes qui postent. Alors que dans un canal, il n'y a que toi qui postes. Donc, évidemment, si tu veux faire plus d'argent et être certain que ton message passe, il vaut mieux créer un canal au départ, pour la faire simple. Tu vois, comme tu le vois, c'est quelque chose de spécifique en fonction de tes objectifs. Donc, c'est à toi de voir vers quoi tu as envie d'aller. C'est à toi de voir ce que tu as envie de faire par rapport à ça. Mais globalement, si tu veux faire de l'argent, l'un ou l'autre fonctionne très bien. Je conseille quand même toujours un peu plus le canal si tu veux faire de l'argent rapidement parce que tu peux vraiment, entre guillemets, un peu faire ce qu'il faut et construire des séquences et des messages qui sont pertinents. On voit ça également dans la formation. Donc, si tu as bien compris, je t'ai fait une formation cette semaine qui est dispo jusqu'à dimanche soir à 23h59 qui s'appelle « Comment gagner 1000 euros par mois avec Telegram de zéro ». Cette formation ne sera pas dans le catalogue. Cette formation, je la fais cette semaine uniquement. Elle est à prix client, c'est-à-dire à prix promo, clairement, comme toutes les semaines. Après, le prix augmente à 23h59, le prix double dimanche. Dimanche à 23h59, le prix de la formation « Comment gagner 1000 euros par mois avec Telegram de zéro », il double. Le prix va doubler dimanche. Donc, c'est maintenant si tu veux en profiter. « Telegram », pour moi, c'est l'avenir. Ça restera l'avenir. J'en ai parlé plusieurs fois dans les podcasts. C'est quelque chose de très intéressant si tu as envie de faire de l'argent sans mettre un centime, en fait, puisque le vrai sujet, le vrai lien de la guerre, c'est de savoir comment construire une audience et surtout où est-ce qu'on fait de départ pour zéro euro pour avoir des centaines, des milliers d'abonnés. C'est ça le truc le plus intéressant puisqu'après, une fois que tu as ces abonnés, tu peux proposer des produits. Et même là encore sur les produits, je vais te donner des hacks de fou. Il y a un peu de tout, tu vas voir. C'est assez génial. En termes d'acquisition, les hacks que je vais te donner, en termes de monétisation, ce qu'on voit, c'est un truc de malade. Je crois qu'en francophonie, personne n'a fait quelque chose comme ça. Donc, je t'invite vraiment à la prendre si Telegram t'intéresse uniquement, si tu as envie de développer un groupe, si tu as envie de faire de l'argent, si tu as envie de commencer de zéro avec Telegram, c'est quelque chose qui va forcément t'intéresser. Voilà. Donc, je te laisse avec ça. Tu as le lien en description, ça s'appelle « Comment gagner 1000 euros par mois avec Telegram de zéro ». Je te retrouve de l'autre côté. Tu cliques dessus, je te dis à tout de suite.